La sexualité est vécue d'une façon phallocentrée. Il faut arrêter de parler des orgasmes clitoridiens. Il faut parler, parce que tous les orgasmes sont clitoridiens in fine, alors que chez l'homme, et c'est un petit peu caricatural, je vous l'accorde, le désir est beaucoup plus simple. Dans le cadre de l'orgasme, ce qui est très très important, bien entendu, c'est d'utiliser l'organe qui est complètement dédié au plaisir et qui en fait est le clitoris. Alors le clitoris, il est placé où ? Eh bien, il est placé tout à fait au sommet de la vulve, mais en vérité, ce que vous voyez ici au-dessus, ce n'est qu'une petite partie du clitoris, puisque c'est le gland du clitoris, c'est donc la partie visible de l'iceberg. Le clitoris, en vérité, eh bien, c'est tout ça. Voilà, et c'est un organe qu'on redécouvre, parce qu'au 15e siècle, un médecin avait compris que cet organe servait au plaisir. Mais on s'est bien gardé d'en parler, et on a continué à vivre pendant 5 siècles, sans parler finalement du clitoris, jusqu'au début des années 2000. Donc ce clitoris ici, vous le voyez dans son entièreté, bien qu'il soit un petit peu sous-représenté, puisqu'on pourrait ajouter plus ou moins 2 cm ici à la taille qui est représentée, donc on peut aller jusqu'à plus ou moins 10 cm. Donc le gland du clitoris, qui est donc la partie visible de l'iceberg, et qu'on peut voir au sommet de la vulve, et puis alors ces parties ici, qui sont les racines et les bulbes, qui vont venir se placer, en fait, à l'entrée vaginale. L'entrée vaginale, qu'on voit très bien sur ce schéma ici. Donc sur ce schéma, petit rappel, évidemment les ovaires, qui libèrent un ovule AD2 chaque mois, l'utérus, cette fameuse poche à bébé, et alors enfin, le vagin, qui est donc ce canal vaginal, qui permet d'avoir les rapports sexuels, et qui permet aussi, bien sûr, l'accouchement. Et pourquoi est-ce si important de le savoir ? Parce que souvent, la sexualité est vécue d'une façon phallocentrée. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que la pénétration au niveau vaginal va suffire au plaisir féminin. En vérité, le vagin, il n'est pas plus énervé qu'une joue. Et heureusement d'ailleurs, ça permet de mieux vivre les accouchements. Ça veut donc dire que l'organe qui va réellement pouvoir donner du plaisir, c'est ce clitoris qui est donc placé à l'entrée vaginale. Et donc, il faut arrêter de parler des orgasmes clitoridiens. Il faut parler, parce que tous les orgasmes sont clitoridiens in fine, sauf qu'ils vont soit être par stimulation externe, au niveau du gland du clitoris, soit par stimulation interne, au niveau intravaginal. Le désir fonctionne très différemment chez l'homme et chez la femme. On pourrait l'expliquer longuement par une perspective historique qui nous permet de comprendre que l'homme et la femme ont des fonctions tout à fait différentes dans leur rôle par rapport à la reproduction de l'espèce. En très schématique, l'homme est plutôt un chasseur et la femme est plutôt la gardienne du nid. Et donc, l'homme en tant que chasseur a besoin d'avoir davantage de désirs, il a donc davantage de testostérone. Et pour imager les choses, on pourrait dire que le désir féminin est plus complexe et dépend de toutes sortes de critères. Alors, je vous montre ce tableau qui permet de représenter les choses. Pour que la femme puisse entrer dans une phase d'excitation suffisante, qu'on peut représenter ici par le petit curseur et dans la zone rouge, donc le rouge comme l'excitation, eh bien, il y a toutes sortes de critères qui doivent être mis au vert, c'est-à-dire, par exemple, des préoccupations qui ne doivent pas être dans sa tête. Donc, par exemple, l'idée que, oui, on a bien acheté le pain pour demain, oui, la cuisine est suffisamment rangée, oui, j'ai pris un bain il n'y a pas trop longtemps ou j'ai pris une douche, je ne suis pas trop fatiguée, demain, le réveil ne sera pas trop matinal, etc. Il fait chaud dans la pièce, mon conjoint a été plutôt sympathique pendant la journée, etc. Et donc, tous ces critères qui sont propres à chacune, mais qui, en même temps, sont quand même assez répétitifs quand je les entends dans mon cabinet, vont permettre plus ou moins favorablement d'arriver à ce désir et donc à cette envie d'aller vers l'intimité sexuelle partagée. Alors que chez l'homme, et c'est un petit peu caricatural, je vous l'accorde, eh bien, le désir est beaucoup plus simple. Simplement, le désir, eh bien, on pourrait considérer que c'est un interrupteur « on » ou « off ». « J'ai envie » ou « j'ai pas envie ». Donc, on sort quand même de la caricature de l'homme qui aurait tout le temps envie. Non, l'homme aussi peut ne pas avoir envie, mais en général, il est moins envahi par toutes sortes de pensées ou de conditions pour avoir envie de faire l'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada